... Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec l'Ethiopie toujours. Alors je m'excuse, j'ai pas pu vous sortir d'épisode vendredi malheureusement parce que je voulais attendre d'avoir un maximum de vos avis avant de faire la paix et puis au final avec mon planning j'ai pas réussi à le tourner. Donc je m'excuse, c'est pas grave, aujourd'hui on va faire du coup un truc un petit peu plus complet et notamment on va faire cette paix. Alors vous avez été en gros deux grands camps comme on pouvait s'y attendre, ceux qui me disent bouffe ici et ceux qui me disent bouffe là. L'objectif ici étant de s'enrichir pour essayer de tenir contrôle ottoman en allant ensuite manger Kiloua et compagnie et s'enrichir avec l'Afrique. Ici étant de choper l'Europe le plus vite possible pour réussir à avoir une alliance. Les deux en fait sont très intéressants, sachant qu'ici il y a aussi le fait de jouer le beau jeu en affrontant l'ottoman et en essayant de lui mettre une tatane. Je pense que c'est quand même relativement, même si on a réussi à faire un peu la même chose contre le Mamluk, c'est quand même relativement impossible dans ce cas là. Mais il y a un autre truc que je n'avais pas vu, enfin que j'ai passé le message très vite la dernière fois. C'est que l'ami Mamluk là, il s'est allié avec Madjirtin qui est notre prochaine cible. Et donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'avancer un petit peu par là, avec la paix, le maximum tranquillement. Essayer de mettre le Mamluk à genoux en lui prenant un max de blé, etc. Et ensuite, on va profiter qu'on a nos mercenaires, alors même si c'est un peu dur parce que nos réserves sont pas ouf, on va essayer de profiter qu'on a nos mercenaires pour attaquer Madjirtin, que le Mamluk vienne, et que cette fois on prenne une victoire totale et qu'on aille jusque là, qu'on prenne Iskandar là. Ce qui nous amène deux avantages, on a notre ouverture, on est assez loin de l'ottoman, et en plus on a cette ville copte qui une fois convertie nous permettra de prendre ce petit bonus. Voilà, cette ville là. Donc ça c'est gros gros bonus, donc ça va être l'objectif. Alors il faut juste qu'on aille reprendre ce truc là en speed, vu qu'on avait terminé nos sièges ici, je pense qu'on va y aller. Hop c'est parti, et après ça on arrêtera la guerre. Alors en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par contre, ça va nous coûter une blinde en termes d'expansion agressive, donc lui on va le rappeler parce que l'ottoman ça sert à rien. On va prendre une tech, une tech diplomatique, on a un malus, oui on va la prendre. Ce que j'aimerais bien faire, c'est réussir à fassalisser mes lindes, mais j'ai regardé, ça paraît assez compliqué malheureusement. Majerteen nous a insulté, très très bien. Allez, là on a 9000 hommes, ça suffit, on s'occupe de ça. Il faut également qu'on s'occupe de nos révoltes, c'est aussi pour ça qu'il va être temps de s'arrêter. Alors le mamelouk veut une paix. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire la paix avant qu'il reprenne trop de trucs avec lui, puisque ça sert plus à aucun intérêt pour l'instant. Donc l'objectif c'est donc qu'on prend tout ça, on prend tout son blé. Au niveau des alliances, il a l'alliance avec Majerteen, donc j'ai fait quelques tests, avec le score qu'on a, on ne peut pas faire plus. Même prendre un truc à 1 ou 2% ça gueule. Donc on va s'arrêter là-dessus, pour cette guerre avec le mamelouk. On va faire la paix avec lui. Là on ne prendra jamais ce fort, donc ça ne sert à rien, il va juste nous faire chier reprendre des trucs. Donc on va faire la paix tant demandé avec le mamelouk. Donc on prend ça, ça ne fait que 3 provinces un peu bidon, mais l'objectif c'est de se rapprocher au maximum pour pouvoir aller par là ensuite. On laisse tomber ce flanc-là pour l'instant, et on laisse tomber ce flanc-là pour l'instant. Je ne vais pas vérifier, mais voilà, si je prends un truc, ici c'est le drame en plus, c'est les coalitions qui commencent à popper. On prend un max de thunes, parce que ça va nous permettre de rembourser des emprunts. Et ce qu'on fait du coup, c'est qu'on va se servir notre diplomate qui est à 100% ici, pour refaire immédiatement des revendications là. Une autre. Donc on ne peut pas aller plus loin, ouais. Ce serait pas mal d'en avoir peut-être quelques autres par là. Qu'est-ce qu'on a déjà ? Ok, on a tout ça comme revendications. Ah ben, on n'en a pas sur Rasgarem, on va en faire une. Voilà. Comme ça, on a moyen déjà de grossir par là. Et le gros intérêt, en fait, de la technique dont je vous parle là, là où se situe vraiment le truc de fouine, c'est que comme son seul allié, c'est Magertine, on va pouvoir l'appeler comme cobelligérant. Et cette fois, ça ne coûtera que dalle de prendre ces provinces. Et ça, c'est très 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 bon. On va donc commencer par rembourser quelques emprunts. Avec notre budget là. Ah, on va peut-être même pouvoir tout rembourser. 230, oui, on peut se permettre. On rembourse tous nos emprunts. On pourrait se permettre peut-être même de claquer un petit peu, ouais. Ouais, là, c'est un peu le drame là. Est-ce qu'on peut avoir un maître de la monnaie intéressant avec... En 71, on ne peut pas en avoir un. En 71, on se fait chier. Ouais, donc à 5... A5 d'inflation. Bon, on gagne des sous pour l'instant. Mais ça coûte, tout coûte plus cher. Non, on va devoir claquer un petit peu de poing. Ça fait chier, mais hop. On diminue 2. Donc ici, on va devoir refaire un siège. Donc on va envoyer nos canons. Ici. On détache ce qu'il faut pour le siège. Et on refusionne l'armée. De toute façon, nos généraux sont pas bons. On va laisser ici quelqu'un faire le siège en speed. Histoire de... Oh putain, je vais juste perdre mes revendications là. Bon, tant pis. Hop, parce qu'il faut qu'on aille s'occuper de nos... Amis là-bas. Donc toi, tu vas aller ici directement. Les bateaux, on va les rentrer au port pour l'instant. Donc ici, on fait le siège en speed et on termine la guerre là-dessus. Ah, on n'a plus le commerce du café. Ben tant pis. On va regarder rapidement combien de mercenaires on avait. Enfin, combien de mercenaires on a. 5 mercenaires, ça va. Et le mamelouk... Putain, la vache, on est passé devant le mamelouk. Il est où le mamelouk ? Parade alphabétique. Wow ! Ah ouais, il est vraiment bien dans le mal. Il a viré tous ses mercenaires, donc il n'a plus personne. C'est très très bien. C'est très 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 bien. Ça nous arrange carrément. Et on a quand même réussi à... Rembourser tous nos emprunts pour la première fois depuis longtemps. Ça fait bien bien plaisir. Donc on va s'occuper des rebellions qui font un peu fier. L'assulte diplomatique, on s'en fout. On est d'accord. Viens là, toi. On va dessiéger ça rapidement. Indigène accommodant. Parfait. On va envoyer un deuxième diplomate s'occuper des pays outragés. Quoique non. Regardons maintenant qu'on n'est plus en guerre. Donc Mélinde. On est toujours en guerre, donc on pourrait s'allier avec lui. Par contre, les assises économiques, ça pose vraiment problème. Malheureusement pour le vassaliser. Donc ce que j'aurais bien voulu faire, c'est vassaliser Mélinde. Puisque Mogadishio, c'est plus possible. Et puis ça n'a aucun intérêt. Il est devenu trop gros pour le faire grossir des deux côtés. Mais du coup, on va peut-être plutôt devoir libérer un truc en tant que vassal. On va voir comment gérer ça. Donc ici, on va alors sauter dessus tout de suite. Parce que ça va bien deux minutes. Toi, tu vas te replier par là-bas. Quoique non. D'ailleurs, tu ne vas pas te replier par là-bas. Tu vas aller t'occuper de ça. Pendant que nous, on va s'occuper de là-bas. Alors, forcément, on a des soulèvements. La populace éthiopienne pour réduire les impôts. Ah oui, ça gueule fort là. C'est à cause d'entre la surexpansion et la... Voilà, plus 11 d'agitation avec la lassitude de guerre. Qui continue de monter malheureusement. Il faut qu'ici ça tombe. A 64% il y a peut-être moyen. Voilà, parfait. Donc là, on va... Merde. Bah, rappelez-toi. T'as moyen de faire une revendication maintenant qu'on a sauté. Reviens-la. Ici, on va se tirer. Ça ne sert à rien de piller plus que ça. Par contre, ça serait bien d'arriver avant qu'ils prennent ce fort. Voilà, c'est libre. On fait la paix. Donc on prend tout son blé. Ce qui n'est plus rien, bien sûr. On prend sa ville, enfin son territoire. Voilà. Bah du coup, tu vas rester là parce qu'il y a moyen que ça foute la merde sinon. Il a des canons lui ? Ouais, il a trois canons, nous on n'en a aucun dans cette armée. C'est pour ça qu'on prend un petit peu cher. Demandons la paix. Bah oui, bah voilà, on a demandé l'appel. Calmez-vous les gens. Toi, tu vas aller par là plutôt. Ok, ici on écrase. Ah mais il se casse ce con. Pfff, c'est un chien. Bon, voilà. Donc au niveau des réserves, on est dans le mal. C'est normal. C'est complètement normal. Au niveau des bâtiments, est-ce qu'on a des trucs intéressants à faire rapidement ? Alors, peut-être qu'un petit, là, ce petit bâtiment là, on va profiter qu'on a un peu de sous pour le lancer. Parce que, un petit peu de puissance, quand même, ça ne fera pas de mal. Ok. Ici, on peut mettre combien de monde ? On peut mettre pas mal de monde sur ces terrains-là, donc on va y aller. Toi, tu vas là. Enfin, quoi que non. On va rester là pour l'instant. Eux, ils vont aller là. Normalement, on a, voilà, on a notre héritier qui... Pas si mauvais que ça. Ok, la populace éthiopienne s'est soulevée. Donc du coup, demi-tour. C'était prévisible, hein, je pouvais pas y faire grand-chose. Et puis dépenser des points à un moment, ça, c'est limite. Désintérêt pour... Oh putain, les points diplomatiques, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Famille éplorée. Alors, on pourrait alléger la pression fiscale, on pourrait se montrer indulgent, on pourrait rajouter de l'agitation. On va se montrer gentil. Ce qui est un peu triste, parce que du coup, j'aurais pu réduire les empôts pour éviter que ça gueule là. On va s'occuper d'eux, alors on va renforcer en speed avant la bataille. Voilà, et on va aller... Ah bah, on y va... C'est moi qui vais arriver en premier, je crois. Ouais, parfait. Donc c'est lui qui va avoir le malus de justesse. Ouf, elle est là, on va vous retourner à la capitale. On peut mettre que 22 000 personnes. Toujours Gondar, hein, on peut mettre un max de monde. Donc on va aller à Gondar et on va s'entraîner un petit peu, le temps que ça se calme un petit chouïa. Ah, mais j'avais oublié que c'était pris ici, putain. Il est séparatiste, là. Bon, descendez-vous, les gars. Allez, par là-bas. Il y a un peu de mouvement, déjà, ça gueulera moins. Bon, niveau réserve, on est vraiment dans le mal, hein. On est bien d'accord. Ça, c'est un peu la merde. Donc ici, on va se allier avec eux. Dans l'optique de les... What ? 50 points de puissance diplomatique pour les aider, la colonie. Ou alors, 1000 ! Bah, ils disparaissent, quoi, en gros. Oh là, la plaie. Bah, on va arrêter. Ça nous fera... De toute façon, financièrement, c'est compliqué, donc... Faut qu'on stabilise un peu le pays avant de se lancer, là, c'est le bordel. Allody a adopté le colonialisme. Très, très bien. Croissance de l'administration. Alors... Les bourgeois perdent en loyauté. Ok. Les nobles perdent en loyauté. Ou... Les nobles perdent en loyauté. Bordel, là. Ils sont un peu casse-couilles. Certains rebelles sont sur le point de ne pas revenir à leur fin. Ah bah oui, oui. Bah oui, j'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié, excusez-moi. Euh... Ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose. Et pas grand-chose. Bordel. Ok, on descend à 33. Là, ils descendraient à 22. C'est juste pas possible. Les seuls qu'on peut prendre, c'est eux. Il faudra leur donner 70. Mais il n'y a pas moyen que ce soit eux qui perdent. Bon, bah du coup, regardons les bonus. Évolution de l'autonomie. Puissance commerciale. Euh... Pfff... Relation diplomatique, c'est de la merde. Ça, ce serait bien. Mais alors, descendre les nobles, c'est vraiment le drame. C'est jusqu'à quand ? 62 ? 20 ans ? Ouah, non. C'est pas possible. Ici. 50. Dans 8 ans. Ouah, non. On va être obligé de faire ça. On va être obligé de faire encore gueuler un peu les bourgeois. Je suis bien désolé. Je suis bien désolé pour eux, mais... Ok, donc je vais vous arrêter là. Voilà. Hop. L'agitation, forcément. C'est le même état, ça ? Ah oui, c'est le même état. Complètement. Bon, vous aussi. On peut pas se cumuler. Non, on peut pas se cumuler. Non, on peut pas se cumuler. Ah, ça gueule, hein. C'est normal, avec une telle agitation. Rétablissement des privilèges. Rétablissement des privilèges de la noblesse Ethiopienne. Indépendance de la dalle. Ah ouais, 16k, 20k en plus. Faut que je me stacle. 16k ici. Et 26k ici. On va se mettre là. On va réactiver l'effort. Voilà, la révolte. C'est parti. Alors, on peut prendre une technologie militaire. Les carrés espagnols. Ouais, on va attendre peut-être deux secondes. On n'a pas d'innovation si on la prend, non ? Ouais, c'est pas facile, hein ? Ici, on va foutre eux et puis ils vont s'entraîner. Ils sont quatre, mais ça serait toujours ça de pris. J'aurais bien voulu enchaîner directement avec la guerre. Mais malheureusement, on est un peu trop dans le mal. On ne peut pas se permettre de virer nos mercenaires non plus trop vite. Allez, là, on leur saute dessus. Malgré le malus, on n'a pas le choix. Ouah, putain. Ça pique. Ça pique, ça pique. C'est normal. Ok, ici, on peut prendre nos deux technologies. On va attendre un peu. Ah, ici, il bouge. On va essayer d'arriver avant lui. De toute façon, ils sont 4000 en même temps. On s'en fout un peu. Ok. Ok, ça c'est fait. Donc là. Bah vous, je suis désolé. Vous arrêtez de vous entraîner. Ah non, mais non. Je suis con. Il y a un fort. Donc vous pouvez continuer de vous entraîner. Ça va sauter tout seul. On va là-bas. Voilà. Je peux pas leur filer. Je peux pas leur filer. Ah si, c'est un état, ça. Je pourrais peut-être le filer, du coup, aux bourgeois. Ça ferait monter un petit peu l'oriauté. On va le faire. On va le faire. Ça sera toujours ça de pris. Même si c'est clair que c'est pas dingue. Au niveau des édits, ici, il restait ça à convertir. Ah oui, mais que je suis en train de légitimer. Bon, on va laisser les édits de défense en place pour l'instant. Ici, il est en train de se tirer. On va le choper. En plus, ils ont la dent dure, ces cons. Toi, tu fais plus rien, toi. Tu es à Mélande, déjà ? Ouais, tu es déjà à Mélande. Parfait. Au niveau des alliances. Au moins, Alcha et Yao. Autant dire de la merde. Il y a une guerre ici. Il y a une guerre contre Alcha. Aucun intérêt. On va envoyer quelqu'un s'occuper des alliés. Tant qu'à faire. Lui, il arrive au niveau 10, mais on va reprendre une tech d'avance. Ok, ça gueule loup après. Séparatiste Waxangli. C'est ouf. Boss assaut et laisse connerer. Ouais, là, on va commencer à claquer un peu de points parce que... On a quand même pas mal des points... Des points. Et on va peut-être se mettre en neutralisation. Alors, il faudrait qu'on aille par là-bas. Non, pardon. Est-ce qu'il y a une province sympathique devant le coin ? Ouais, là, on peut mettre 25 000 hommes. Vous voyez, là-bas. Ah oui, bah non, mais lui, il arrive pas à s'occuper des alliés puisque... Euh... Il sert à rien. On va s'occuper des dépendances, du coup, plutôt. Alors. Quand est-ce que la trêve s'arrête avec l'Ottoman ? En 52. En 52... Et nous, c'est aussi en 52, tiens. Très très bien. Bon, c'est un tout petit peu après. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on déclenche notre guerre contre Margétine avant 52. Tout simplement. Ok, ici c'est légitime, ça nous rapporte rien. On a 25 d'agitation, donc même si je lâche du... Même si je lâche de toute façon, ça gueulera quand même. Ok, maintenant que vous êtes arrivé, allez. Hop là. Ici, ici, et ici. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Corruption en hausse. Pourquoi ? Donc là, on va prendre les techs. Hop. Et hop. Pas de corruption disparaît. Donc on a des nouveaux piétons. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Feu chaud, guerrier africain des collines. Guerrier africain des plaines. Guerrier africain des plaines. Je pense qu'ils sont plutôt pas mal. Ouais, on va prendre ceux-là. Guerrier africain des plaines. Donc nos unités ont subi des pertes. Ça nous coûte une blinde, bien sûr. On est bien d'accord et ça va durer longtemps, malheureusement. Euh... Putain, ça vaudrait presque quoi. Non, on va limiter ça. Tant pis, on va... Il nous coûte pas si cher à recruter, hein, les troupes standards. Donc il faut qu'on, voilà, on passe à 2000. C'est déjà pas mal. Ici, ça se refait doucement. Donc au niveau financier, c'est un peu la merde. On a des séparatistes Mamluk. Ils sont où ? Ah, ils sont là. Je pense que ça coûte pas très cher. Voilà, hop. On envoie une petite répression implacable sur les séparatistes Mamluk. Donc on a quelques temps avant que ça commence à repéter. Enfin que la guerre redémarre, j'entends. Séparatistes Harar. Harar, c'est où ça Harar ? Ah, c'est là. D'accord, très très bien. Ouais, puis ça nous rapporte blindes de pognon. Ce sera dommage de le claquer. Il y a un fort, donc on aura le temps d'y aller. Ruer vers l'or ! Bon, on gagne plein de blé. Par contre, on gagne de l'inflation. Vu qu'on gagne du blé, on va peut-être investir un chouïa. C'est aussi ça qui va renforcer le pays à un moment. On va investir. Au niveau des troupes, c'est de la merde. Au niveau des marins, c'est pas très utile. Bon, là, on a quand même du 0,13. On va en construire deux. Histoire de développer un chouïa le pays. De toute façon, si on ne se développe pas, on ne va jamais survivre. Au niveau des états, il y a des trucs intéressants. Je crois qu'il y en a qui sont pleins, là. Oh, 0,50, putain. C'est de la merde. 0,61, ok. Enfin, ça, je crois que j'avais dit que c'était plutôt rentable au final. Même s'il est tout seul. J'avais dit que je le ferais, celui-là. On va le faire. Voilà. Comme ça, ils gueuleront un peu moins, peut-être, en plus. Ouais, vite fait. Ça, c'est de la merde, ouais. On est d'accord. Ça aussi, c'est que du sable. Ça peut-être. Non, même pas. C'est pourri. Le reste, c'est pourri. Bon, ce qu'il faudrait, c'est que j'envoie quelqu'un convertir ici, mais... Autant dire que c'est tendu, hein. Ça nous coûterait 0,53. Et bah, on ne peut pas trop se permettre. Après, on pourrait peut-être virer lui, hein. Il ne nous sert pas à grand-chose. On va peut-être prendre... Non, on ne peut pas claquer des points. Il faut qu'on avance nos doctrines. Donc, on va renvoyer... Non, ça me fait chier de le renvoyer, mais... Ouais... Il a 58 ans, il va finir par mourir tout seul. Donc, on va essayer de l'utiliser jusqu'au maximum. Bon, petite phase de gestion pré-guerre compliquée, hein. Forcément, après ce qu'on a subi. On va baisser un peu la suite de guerre à la main. Tant pis, on claque du poing. C'est pas grave. Donc, eux, ils vont... voilà. Ils vont péter. C'était prévisible. Donc, on va y aller. Les mêmes looks aussi, hein. Je pense qu'ils vont péter. À côté, il commence à se refaire le même look, hein. Il est remonté à 20 000 hommes. Bon, il a 7 mercenaires. Il est en guerre ? Non, il est pas en guerre. Il a pris des mercenaires alors qu'il était pas en guerre. Pourquoi pas ? Bon, les mêmes looks. Si j'ai lâché un peu d'autonomie, hein. Déjà, pour aider un peu. Parce que ça nous rapporte rien. Et dès que la lassitude et compagnie sera baissée, ça devrait gueuler un peu moins. C'est quoi, ça ? Ah, c'est des collines, forcément. Ça va piquer un peu, mais pas le choix. Ah bah non, je suis con. Il y a un fort, donc non, c'est eux que ça va piquer. J'avais déjà oublié le fort. Ok, retourner là-bas. C'est les mêmes looks les prochains, je pense, ouais. Donc, on va directement y aller tant qu'à faire. Ok, on a un revenu légèrement positif. Très, très légèrement. Les bourgeois sont à 38. Ils devraient bientôt arrêter de gueuler. Il ne reste plus que cette armée-là à remplir. Et après, on sera bien. Liège ! On a découvert Liège. Ah mais putain, oui, on a complètement découvert l'Europe. J'avais pas vu. Oh là là ! Ah mais stop ! Arrêtez de tout ! Arrêtez de tout ! Revenez, revenez ! Revenez ! Comment ça se passe en Europe ? Putain, j'avais pas vu. Qui sont les ennemis de l'Ottoman ? La France. Tolère les hérétiques. Ah, merde. Je tolère les hérétiques donc ils m'aiment pas beaucoup, c'est ça ? Est-ce qu'une alliance serait envisageable ? Distance, puissance, attitude neutre. Trop de relations diplomatiques, puissance de la marine. L'Autriche. 112. 160. C'est possible. Comment ça se passe là ? La Lituanie, elle est... C'est une dépendance mineure de la Pologne. La Hongrie, elle est seule. Putain, mais les technologies, c'est le drame. Vache quoi. L'Autriche, ça va. Les Etats pontificaux sont bien fait plaisir. Grande Bretagne, Portugal, Savoie et Venise. Ah, le Maroc est pas mal quand même. Là, on voit jusqu'où va le même look. Bon, lui, il est en guerre dans le Nouveau Monde. Aragon, on est pas... Enfin, il est indépendant de la Castille. C'est intéressant. Là, on a un petit bout du Portugal ici. Un petit bout de quoi ? Tétouan. Qu'est-ce que ce truc ? Tétouan, il est au Tougourte. Ok, très bien. Maroc, là. Raguse qui résiste. Il y a la France. Ah bah ouais, ça aide. Et indépendance garantie par les Ottomans. Ok, bon, il est plutôt bien. Du coup... La Moscovie. Rostov qui existe encore. Qui est un vassal de la Moscovie. C'est pas très très surprenant. Gênes qui galère un peu. Ah tiens, c'est rare. Les Etats pontificaux, encore le Comtat Venessin. La Russie. C'est quoi la religion de la Russie ? C'est des orthodoxes hein. Enfin, de les Moscovites. On va essayer d'améliorer les relations avec la France et avec l'Autriche. C'est les deux plus évidents a priori. Je peux pas encore définir un Mikael parce que je ne les aime pas assez. J'avais complètement pas vu, je sais pas ce qui a fait que ça s'est débloqué d'un coup. Peut-être on a passé une date où je me suis suffisamment rapproché là, j'en sais rien. J'ai pas fait gaffe. Venise a pris Chypre, tiens. Malgré qu'elle a été défendue par les Mamelouks, ils ont dû en profiter pendant que le Mamelouk se faisait défoncer le film. Fin des conflits religieux en Bohème. Très très bien. Côte de la mer rouge, moins 102. Ah c'est efficace hein. Du coup ça serait peut-être pas plus mal si vous avanciez jusque là plutôt. On peut mettre assez de troupes ici. On va 30 troupes dans du sable quoi. C'est quand même beau. Ok on gagne suffisamment de sous pour lancer une petite conversion là-bas. Ici on va activer la neutralisation des rebelles. On commence à avoir des réserves. On a pas beaucoup de troupes mais on est tout à fait à même de se faire l'Ottoman je pense. Ici si on le fait revenir lui pour étudier un petit peu nos possibilités. Alors le même look déjà. Il s'est allié à Nudge, à Mogadiscio, à Marichin. Donc il y a Nudge qui se rajoute dans la balance mais qui est pas très très grave. Ici. Donc aucun de nos alliés ne vient. Mara blinded. Mais l'Inde pour l'instant ne voit pas l'intérêt. Je peux le comprendre. Toujours pas de facialisation possible. Non. Donc on appellerait les mêmes looks euh... Ah on a un trêve donc on peut pas l'appeler comme cobelligérant. C'est pas très très grave. Mogadiscio il est allié à beaucoup trop de trucs. Donc euh... Ça vaut pas le coup. Ok on légitime des choses. C'est plutôt bien. Ça diminue les séparatistes Mamluk là où j'ai rêvé ? Non ça diminue pas. Malgré l'légitimation. Bon c'est sûr que dès qu'on a pu payer l'armée ça fait plaisir. Alors on a combien de mercenaires ? Toujours 5. C'est un peu chiant mais c'est pas dramatique. Mamluk fait des réseaux chez moi, c'est normal. En attendant on va commencer à faire des réseaux chez lui aussi. Puisqu'on a perdu des revendications malheureusement. Ah diplomatique... Pfff. C'est vraiment le drame quoi. C'est eux qui nous filent des ministres en diplomatique hein mais euh... Ouais j'en avais demandé un pour monter un peu leur influence je crois. Je pense qu'on va quand même prendre lui. Est-ce qu'on peut se le permettre ? On peut se le permettre. Une réputation diplomatique ça peut nous aider à avoir des alliances avec les Européens. Donc on va quand même tenter de le faire. Bon ici on va désactiver les forts de nouveau. En fait j'ai pas regardé... ça a disparu l'être du Portugal hein. Ouais ça a disparu, on est d'accord. On est d'accord. Ah merde ils se sont soulevés là les cons. Ah ouais on peut prendre une nouvelle réforme gouvernementale. Très très bien. L'assemblée délibérative. Alors on va regarder ça. Alors on parle... On passe un parlement. Agitation dans le pays moins un. Décret royaux. Obsidus maximal plus 5. Courts aristocratiques. Déclin de la tradition terrestre. Assemblée des Ornes. Plus de productivité. Etats généraux. Par le pays des élections d'univers événements républicains et monarchistes vont s'opposer pour assurer le contrôle du pays. Pas de consorts. Pas d'héritiers. Durée des mandats 4 ans. Courts aristocratiques. Assemblée des ordres. Sovietisme maximal. Ou un parlement. Terdit l'ordre de la noblesse. Nan j'hésite. Est-ce qu'on deviendrait pas une république ? Une république ou... Est-ce que ça va pas nous faire un petit peu détester de ces gens qui nous aiment déjà pas des masses ? Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant. Ici, est-ce que ça y est on peut dire qu'on est amico ? Non. Il faut qu'on ait au moins 50, c'est pas encore le cas. J'hésite, j'hésite. J'hésite fortement, je dois bien avouer. Bon, déjà on va s'occuper de ces rebelles là. Allez les gars, bah oui, arrêtez tout, ça va péter dans votre dos, je suis bien désolé mais c'est la vie. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, notre héritier est mort. On a un nouvel héritier 5-4-4. Oh là là, c'est vraiment trop triste. Je suis super triste pour lui quoi. Franchement, je m'y attendais pas du tout, il est mort en entraînant ses troupes dis-donc. Et il sera expansionniste. Ah merde, putain, ça va péter dans notre dos. Fait chier. Demi tour. Demi tour, demi tour. Ici, ça attendra 2 secondes. Ah oui, tiens, c'est vrai, là je dors. Je m'en suis pas du tout occupé mais non, il n'y est pas encore. Donc on va se débarrasser de là parce que là, je ne veux pas du tout que ça prenne de l'indépendance ou quoi que ce soit. Don au gouvernement, du prestige ou de la thune. Bien sûr. Ok, on laisse quelqu'un assiégé. Et on va s'occuper de ces cons. On perd des revendications là, ça commence à me faire un peu peur. On va disparaître quand celle-là. J'écoute 56 dans 10 ans. Ok, donc ça sera... Ça sera avant la... La fin de la trêve. Enfin, ça sera après la fin de la trêve. Donc on n'est pas trop inquiet pour ça. Bon, on va passer en vitesse 4 parce que c'est long là. J'aimerais bien qu'on aille s'occuper de ces gens rapidement. C'est un peu chier, il faut bien le dire. Où est-ce que ça gueule ? C'est Imedite et les Nubiens qui gueule. Ok, ici on les écrase. Voilà. Vous, là. Vous, là. Ici. On dessiège. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter 2 secondes. Le temps de finir de gérer un peu tout ce qui gueule de partout, là. Hop, là c'est passé à 5. Là c'est passé à 5. On va peut-être pouvoir s'en occuper avec simplement de la neutralisation des rebelles. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la stratégie là. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez qu'on prenne comme réforme. Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant de devenir parlementarisme ou carrément les états généraux ? On reste sur les ordes, on reste aristocrate, on met du décret royal. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.